Je vous emmène pour 24 heures en exclusivité dans les coulisses de la mise à l'eau du nouvel IMOCA massif de Charlie Dallin. De la sortie du chantier à la mise à l'eau officielle du bateau, on part pour 24 heures en coulisses avec les équipes massives. J-1, on est chez CDK à Port-la-Forêt dans le Finistère Sud en Bretagne. Je découvre pour la première fois le nouvel IMOCA massif skippé par Charlie Dallin avec comme objectif le Vendée Globe 2024. Ce qui est frappant, ce sont les lignes du bateau et l'aménagement effectué par Charlie, notamment ce cockpit minuscule de 5 mètres carrés, une zone de manœuvre qui a été finement réfléchie. Allons demander quelques explications sur cet aménagement à Charlie Dallin. Le bateau massif, c'est un bateau qu'on a voulu sans compromis aucun en termes de performance. Donc on a vraiment fait la coque, les foils les plus rapides possibles. Par contre, on a fait un gros travail sur l'ergonomie puisque c'est des bateaux qui sont quand même très inconfortables. Donc on a essayé de faire un bateau qui soit le plus vivable possible, particulièrement sur une course aussi longue que le Vendée Globe. Donc on a fait, par rapport à Pivière, on a fait une inversion de la zone de vie et du cockpit. La zone de vie est passée en arrière du cockpit, le cockpit en avant. Donc ce que j'entends par zone de vie, c'est zone de travail à la table à cartes, zone où je vais faire à manger, zone où je vais dormir. Et le cockpit, c'est la zone de manœuvre avec les winch. Donc voilà, on a inversé ces zones-là et on a fait des zones vraiment toutes petites. Donc le cockpit, il doit faire à peu près 5 mètres carrés. Idem pour la zone de vie. On a voulu faire des zones les plus petites possibles pour que les déplacements soient les plus courts possibles. Parce que c'est compliqué de s'en rendre tondre tant qu'on n'a pas navigué sur un bateau de ce genre. Mais quand on navigue à 50 km heure dans 3-4 mètres de mer, ça bouge beaucoup. Et le moindre déplacement, même de 2 ou 3 mètres, c'est compliqué. C'est long, ça demande beaucoup d'énergie. Donc pour vraiment diminuer au maximum ces déplacements, on a voulu faire des zones vraiment très petites et que tout soit à portée de main. Ma bannette, là où je dors, est à moins d'un mètre de mon siège de table à carte. Mon siège de table à carte est à 1,50 mètre de ma colonne de winch pour régler les voiles. Je peux faire tourner ma colonne sans même sortir de ma zone de vie. Donc voilà, on a voulu vraiment faire un bateau où tout était à portée de main. Un peu comme un pilote d'avion qui, assis dans son cockpit, il va pouvoir atteindre tous ses boutons. Nous, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais on a voulu s'en rapprocher au maximum. C'est vrai que le cockpit est tellement petit et qu'on n'a pas pu mettre une barre horizontale classique. Donc c'est plus, on va dire, comme un métronome, avec un axe en bas et la barre va bouger comme ça sur le côté. C'était une réponse à une solution que j'ai trouvée pour quand même avoir une barre dans ce bateau, dans ces espaces vraiment compacts. C'est très important. Sous-titrage ST' 501 Fin d'un chantier d'un an et demi, les derniers jours ça a consisté à finaliser tous les petits détails pour sortir un bateau super propre, tout le monde a super bien bossé, c'est vraiment chouette. Ce qui se passe aujourd'hui en gros c'est une journée manutention où on finit de déballer le bateau, en gros ça fait quand même des mois que le bateau il est masqué, protégé et tout. On redécouvre notre bateau, on se le réapproprie un coup, on le sort dehors en vue de sa mise à l'eau demain. On est tous super heureux là, en gros ça fait un an qu'il y a des dizaines de personnes qui bossent sur ce bateau, qui ont fait un boulot extra et ça c'est la finalité de tout ce travail là, donc on est fatigués tous mais très contents. C'est un grand moment pour moi mais aussi pour toute l'équipe, c'est la concrétisation de 60 000 heures de travail, c'est le début d'une première phase, donc la phase conception-construction. Et là, ça prête à démarrer la phase exploitation, donc le développement du bateau, débugage dans une première partie, puis après on va enchaîner les naves au maximum. L'objectif c'est de faire plus qu'un Vendée Globe en distance cumulée avant le Vendée Globe pour avoir un cycle complet, donc voilà la course contre la montre continue ou démarre pour le Vendée Globe. C'est le jour J, on m'a donné rendez-vous devant le chantier CDK au petit matin pour assister à la première mise à l'eau du bateau, une mise à l'eau technique puisque le bateau n'a pas encore de quilles ou de mâts, il va être mis à l'eau à Port-la-Foret pour ensuite regagner par la mer Concarneau où il sera quillé puis maté lors de la mise à l'eau officielle. Oui, un petit peu parce que je me suis occupé hier de mettre en place les sangles de levage sur le bateau et donc c'est quelque chose d'important qu'il faut bien contrôler. On n'a pas le droit à l'erreur quand on lève le bateau, donc je me suis occupé du contrôle du levage du bateau. On a eu une petite, pas un imprévu, mais la grue était un peu loin du bout du quai, la marée montait encore, donc on a dû descendre le bateau un petit peu sur le plan incliné, donc c'est toujours un petit peu délicat même si la pente n'est pas forte. Et à partir de là, la grue était suffisamment bien placée, enfin était correctement placée pour pouvoir soulever le bateau. Le bateau ne pouvait que flotter, ça c'était une évidence. Après, il y a quelques points cruciaux à vérifier, c'est les presses étouples du moteur, les différentes sondes, les snorkels, les prises d'eau de mer pour les ballasts. Donc il faut vérifier l'étanchéité de tout ça et puis quand l'étanchéité est correcte, on peut démarrer le moteur et faire tourner un peu le moteur. Et après, bien sûr, on peut faire route vers Concarneau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'aspect puissance du bateau qui est limité à un moment donné à un maximum et l'autre chose qu'il faut que le bateau se redresse quand il est à l'envers. Donc il va chercher aussi le minimum de puissance, on va dire pour le minimum de gain de poids et en fait, tu joues entre ces deux facteurs là pour déterminer ton bateau. On peut voir qu'un bateau massif par rapport à Apivia, c'est un bateau qui a pris de hauteur de frambord, ça va lui amener de la stabilité pour le 110 par exemple. Donc c'est un bateau où tu pourras gagner un peu de poids dans le bulbe parce que la carène fait que la stabilité au 110 est meilleure. Enfin, c'est tout un tas de petits gadgets comme ça, de petits curseurs que tu déplaces pour arriver après à un point d'équilibre qui peut être ton bateau. Musique ... 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